Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de ce livre 365 façons de vivre généreusement de Sharon Lipinski qui a été édité aux éditions améthystes. Donc c'est un livre que j'ai bien aimé parce qu'il se présente un peu comme un almanac, même pas un peu, il se présente de la même façon et j'aime bien ce type de livre où vous n'allez pas le lire de A à Z du début jusqu'à la fin mais vous allez pouvoir piocher comme ça au fur et à mesure des petits conseils, des petites astuces. Donc voilà, c'est un gros livre en plus, donc on a 365 façons de vivre généreusement et le livre pour le coup fait, alors je vais vous dire ça, à peu près entre 450 et à peu près 450 pages. Voilà, alors des habitudes simples pour une vie heureuse pour vous et pour les autres. Et ce que j'ai bien aimé c'est que ce livre en fait il va creuser, il ne donne pas juste une petite astuce et puis débrouillez-vous, on va un tout petit peu plus loin quand même à chaque fois avec. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Alors il se présente semaine par semaine, voilà. Et en sachant que l'auteur justement Sharon Lipinski, elle est américaine et elle s'est spécialisée un petit peu dans cette, dans cette, j'allais dire problématique mais c'est pas une problématique, elle s'est vraiment investie dans tout ce qui est don, dans tout ce qui est association. D'ailleurs elle a créé sa propre association, voilà, une association à but non lucratif pour aider les gens à faire des petits dons dont l'impact est démultiplié pour qu'il s'ajoute à ce fait par d'autres personnes qui supportent la même cause. Donc on fait chacun un petit don et au final on a quand même une belle somme justement pour pouvoir aider autour de nous. Donc elle est vraiment spécialisée dans ce côté à cœur ouvert, ce côté généreux et c'est vraiment ce qu'elle a essayé de mettre en place elle dans sa vie et apporter une solution pour que les autres puissent à leur propre niveau, à leur propre, en fonction de ce qu'ils peuvent donner aussi participer à cette, à cette générosité, à cette vie justement généreuse. Alors je vais prendre au hasard et je vais vous, je vais vous montrer un petit peu voilà comment ça se présente. On a au jour le jour, donc on est toujours semaine par semaine, c'est trié semaine par semaine puis ensuite jour par jour mais très franchement aller piocher au fur et à mesure en fonction de vos inspirations, un peu comme une carte, comme vous tireriez une carte. Piocher, moi je trouve ça beaucoup plus sympa d'aller piocher comme ça, d'aller piocher justement un texte, une idée, voilà. Donc on a par exemple ici, on va avoir sac à main ou pochette, l'habitude qu'on vous propose c'est la simplicité au foyer. La simplicité est la clé de toute véritable élégance, disait Coco Chanel. La américaine Chiropractic Association nous signale que tout sac à main qui pèse plus de 1,5 kg peut provoquer des douleurs du dos et de la colonne vertébrale. Aujourd'hui, simplifiez votre sac à main. Pratique. C'est très sympa parce qu'on a justement à chaque fois une citation, vous voyez, qu'on retrouve toujours au début et ensuite on passe à la pratique, à une activité où voilà on a un petit texte d'introduction, une petite ligne d'introduction, une petite phrase d'introduction et ensuite une idée à mettre en place concrètement dans notre vie. Donc par exemple, pour cette histoire de sac, la première chose à faire c'est tout sortir, vider entièrement votre sac ou pochette. Vous faites un premier tri, les choses qui partent à la poubelle, ensuite vous triez pour mettre ensemble les objets qui vont ensemble, vous relogez, rangez ailleurs les objets qui ne sont pas à leur place, vous choisissez de quoi avez-vous besoin dans votre sac à main ou votre pochette, vous organisez, servez-vous de sac pour mettre ensemble les objets similaires, l'option la moins chère et la plus pratique est un simple sachet refermable transparent, mais vous pouvez utiliser n'importe quel sachet qui peut être fermé hermétiquement. Vous pouvez avoir un sachet de bureau avec un stylo, un marqueur, un peu de papier et autres objets similaires, un sachet pour la santé avec les aspirines, les mouchoirs, les gels antibactériens, des pansements etc et puis un sachet pour les cosmétiques etc. Voilà. Pesez, si votre sac à main pèse plus de 1,5 kg, réexaminez ce qu'il contient et enlevez tous les objets lourds ou volumineux. Prenez des objets format voyage et débarrassez-vous de plus de choses. Voilà donc, sympa. Une astuce qu'aurait pu donner Marie Kondo. Alors, on va prendre... Semaine 21. En grosse quantité, habitudes liées à la santé physique. Cuisiner est à la fois un jeu d'enfant et un plaisir d'adulte et cuisiner avec soin est un acte d'amour. De Craig Claiborne. Oui, c'est ça. Craig Claiborne. Si cuisiner et nettoyer après chaque soir vous semble trop pénible, ne faites pas la cuisine tous les soirs. A chaque fois que c'est possible, je prépare une très grande quantité de nourriture pour le dîner. Nous mangeons le reste à midi ou le soir pendant les deux jours suivants. Le congélateur est aussi un outil extraordinaire qui peut vous offrir des repas sains et faits maison. Vous pouvez toujours préparer double dose de vos repas. Du soir est congelé ce qui est en trop. Ainsi, vous pouvez cumuler quelques repas supplémentaires pour vous sortir en cas d'urgence. Vous pouvez aussi avoir un jour congélateur. Vous passez plusieurs heures à cuisiner l'équivalent d'un mois de repas que vous congelez ensuite en portions individuelles. Cela représente beaucoup de cuisine et beaucoup de nettoyage mais vous êtes tranquille pour le reste du mois. Faites-vous aider par deux ou trois amis et échangez vos plats congelés pour avoir encore plus de variétés dans vos repas congelés du mois. Donc là, on vous invite à la pratique. Avez-vous réussi à cuisiner plus souvent ? Sinon, qu'est-ce qui vous arrête ? Quelles récompenses pouvez-vous vous offrir pour vous motiver à cuisiner plus jusqu'à ce que cuisiner fasse partie de votre routine normale ? Revoyez les stratégies du jour 116. Le garde-manger indispensable et les textes d'aujourd'hui. Développez un plan pour cuisiner plus de repas à la maison cette semaine. Donc on a des astuces du quotidien mais on a quand même aussi des astuces liées comme ça aussi à cette idée de générosité aussi. Ici par exemple, on va avoir la méditation sur la douleur émotionnelle avec une habitude qui est la pleine conscience. On va avoir la simplicité au foyer avec la simplicité avec les enfants. Je vous prends un petit peu au fur et à mesure, un petit peu n'importe où dans le livre. De la gratitude pour un budget avec l'habitude justement de gratitude. Programmer la simplicité. Ici, on va axer sur la santé physique. Là aussi, on a toujours la santé physique. Donc voyez qu'on a des thèmes qui sont très récurrents. Ici, on a la philanthropie. Votre compte bancaire est un document moral. On a la simplicité. On a la santé. On a le côté philanthropique. On a le bien-être avec tout ce qui va être lié à la, par exemple, la pleine conscience, la relaxation. On a tout ce qui va être lié aussi à la gratitude, aux relations, les relations avec soi-même mais aussi les relations avec les autres. On a plein d'idées, plein d'astuces, en fait, qui se déclinent dans ce livre. Donc moi, je l'ai trouvé vraiment très très sympa. Et c'est un livre que j'aimerais offrir autour de moi. Je pense que je vais acheter, je vais acheter deux, trois livres, sans doute, pour les vacances de, pas pour les vacances, pardon, pour Noël, pour pouvoir offrir autour de moi parce que c'est un livre qui est vraiment très simple à lire parce qu'on va piocher au fur et à mesure et plein de bons conseils. Voilà, donc je pense que c'est une belle idée cadeau, ce livre-ci. Et je pense que je vais le mettre en pratique de mon côté à moi. Je vous mets la référence de ce livre en dessous, en barre d'infos. Comme d'habitude, si vous voulez le trouver, si vous voulez le commander aussi, je vous mets toutes les références juste en dessous. Et puis nous, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos, d'autres découvertes, d'autres lectures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501